Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Étienne Ferron-Porget, je suis infomestre ici à l'Association canadienne d'éducation de langue française, la SELF, puis c'est moi qui est responsable entre autres de la mise sur pied des webinaires et des communications internet de l'association. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire éducation et francophonie, préparé par l'Association canadienne d'éducation de langue française et qui sera animé par Madame Maryse Paquet. Alors, le webinaire d'aujourd'hui porte sur un sujet passionnant, en fait, surtout en ce qui a trait à Maryse Paquet, oui, ça traite du sujet du nouveau numéro de la revue Éducation et francophonie qui a apparu plus tôt ces dernières semaines, c'est au sujet de l'éducation muséale. Alors, je vous rappelle que ce nouveau numéro est un prix spécial jusqu'au 29 mai prochain. Alors, si vous voulez avoir le prix de lancement, et bien, vous pouvez vous le procurer en ligne sur le site asef.ca barobique revue. Nous espérons que vous allez apprécier cet atelier en ligne. Donc, la durée de cette activité va être d'environ une demi-heure et vous pouvez poser des questions par clavardage. Donc, dans votre interface de webinaire, vous allez à gauche une colonne réservée au clavardage. Et puis, à cet endroit-là, vous pouvez indiquer votre question et puis nous allons y répondre à la fin de la conférence. Donc, je vous rappelle aussi que cette activité va être disponible en différé. Donc, présentement, la séance est enregistrée et puis ça va être mis en ligne sur la chaîne YouTube de la SELF. Donc, ça va être un excellent moyen de partager le contenu livré par Madame Paquin à vos collègues ou à des personnes qui pensent qu'ils seraient intéressés par les informations de la conférence. Un petit dernier élément au sujet d'un sondage. Donc, tout de suite après le webinaire, dans les heures qui vont suivre le webinaire, je vais vous envoyer un petit sondage puis nous invitons à y répondre puis à nous fournir vos commentaires. Pour télécharger, finalement, pour télécharger le document dans l'interface du webinaire, c'est en haut à droite, il y a une petite roulette. Vous cliquez dessus, vous allez sur les options, puis ensuite, vous allez pouvoir accéder au fichier téléchargeable. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire pour moi. Je vous laisse la parole à Madame Maryse Paquin. Maryse Paquin est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, entre autres. Elle a un doctorat en éducation et a mené des études postdoctorales en psychopédagogie. Ses intérêts de recherche portent sur la culture, la médiation et la muséologie. Elle mène des recherches aussi sur l'intégration de la dimension culturelle à l'enseignement-apprentissage, du prix scolaire jusqu'à l'universitaire. Alors, Madame Paquin, c'est à vous. Bien, tout d'abord, merci beaucoup Étienne Ferron-Fourget. Bien, tout d'abord, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir au webinaire portant sur le numéro intitulé « 20 ans de recherche en éducation muséale », alors édité par la revue Éducation et Francophonie de la CELF, de l'Association canadienne d'éducation de langue française. Et donc, je souhaite la bienvenue aux auditeurs du webinaire, mais aussi ceux qui sont en ligne sur YouTube éventuellement. Alors, sans plus tarder, je débute ce webinaire par une diapo qui vous présente le plan de la présentation. Grosso modo, je vais vous présenter le numéro pendant à peu près 20 minutes, ce qui fait qu'il va rester à peu près 10 minutes à la fin pour vos questions. Donc, les points que je vais aborder, c'est une brève introduction avec les origines de la publication. Le contexte académique et de recherche dans lequel nous avons mené le numéro sur les 20 ans de recherche en éducation muséale. Donc, un bref survol de l'évolution de la fonction d'éducation muséale. Et la présentation de certains modèles conceptuels qui nous ont animés pour solliciter des auteurs pour amener à réfléchir sur certaines des composantes et des interrelations entre les composantes de ces modèles. Ensuite, je vais présenter les auteurs, les 11 auteurs du numéro et le contenu, grosso modo, de leur article. Et je vais terminer par une brève conclusion et des remerciements avant de passer à vos questions. Alors, voilà, sans plus tarder. Alors, d'où est même ce numéro? Eh bien, il fait suite à un colloque qui s'est tenu à l'ACFAS, donc à l'Association canadienne-française pour l'avancement du savoir en 2013. Donc, c'était un colloque de chercheurs essentiellement et qui a réuni, grosso modo, les auteurs du numéro pour une première mise en contact et un premier partage de leurs résultats de recherche. Donc, ce colloque à l'ACFAS visait à souligner le 20e anniversaire de fondation du groupe de recherche qui nous réunit. C'est le groupe de recherche en éducation muséale, donc le JZEM, qui est affilié à la Fédération canadienne des sciences humaines et sociales, à l'Association canadienne des chercheurs en éducation, de même qu'à la Société canadienne pour l'étude de l'éducation. Donc, le groupe célébrait ses 20 ans de création puisqu'il avait été créé en 1993. Et donc, pour nous, c'était une occasion absolument fantastique de faire le bilan des résultats de recherche obtenus pendant ces 20 années. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on le sait, le musée, c'est un outil de développement pour la société et il y a un intérêt croissant pour connaître et comprendre la contribution à la société du savoir dans le but, justement, de faire retirer des bénéfices à ces divers publics potentiels, bien sûr, public assidu aussi, et essentiellement, les non-publics tant de musées aimeraient conquérir. Alors, évidemment, la toile de fond du numéro, c'est le fait qu'on constate une évolution marquée de la fonction éducative du musée depuis particulièrement les années 1950. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est parce que, essentiellement, tant d'auteurs ont publié que le musée permettait l'acquisition de nouvelles connaissances chez les publics. Alors, bien sûr, en plus de prétendre que le musée fait acquérir des nouvelles connaissances, eh bien, pour certains, c'est même la motivation première chez les publics pour aller visiter les musées. Donc, un certain nombre ont conclu à cet effet que, non seulement, ils permettaient d'acquérir ces nouvelles connaissances, mais aussi qu'on considérait que la fonction éducative, telle qu'elle est élaborée, définie par l'ICOM, l'organisme international, International Council of Immersions, depuis 1946, faisait partie intégrante de sa définition. Alors, on va entendre la définition un peu plus tard, non? Et, bien entendu, d'autres... Voilà, bien, je lis la définition. Donc, la définition, selon l'ICOM, c'est « Le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société, de son développement, ouverte au public, et qui fait des recherches concernant les témoins matériels et immatériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique, et notamment les expose à des fins d'études d'éducation et de délectation. » Et ça, c'est tiré de la définition qui apparaît au site web de l'ICOM de 2007. Je vais revenir brièvement à la diapositive numéro 5. Pourquoi? Parce que la diapositive numéro 5, elle nous dit aussi que, non seulement le musée fait acquérir de nouvelles connaissances, mais de nombreux auteurs ont également montré l'importance de la fonction éducative par rapport aux autres fonctions muséales. Dans cette définition, donc, on voit qu'il y a plusieurs fonctions. et, donc, un certain nombre dit que la fonction éducative serait possiblement l'une des plus importantes, pour ne pas dire la raison d'être première du musée parmi les autres fonctions. Donc, un certain nombre ont dit que c'était important et d'autres que c'est la raison première. Et là, j'enchaîne avec la diapositive numéro 7 de Dévalet et Mérès, auteure du dictionnaire sur la miséologie. Alors, pour eux, pour Dévalet et Mérès, l'éducation dans un contexte plus spécifiquement muséal, donc l'éducation muséale, il y a la mobilisation des savoirs issus des collections du musée. Ça vise le développement et l'épanouissement des individus, notamment par l'intégration de ces savoirs, le développement de nouvelles sensibilités et la réalisation de nouvelles expériences au musée. Donc, Dévalet et Mérès ont vraiment ancré la définition dans les pratiques muséales, tant et si bien que lorsque l'on tente de concevoir les fonctions les unes par rapport aux autres, eh bien, on se rend compte qu'il y a un modèle conceptuel en muséologie qui est le modèle des fonctions muséales et de leurs interrelations. Donc, si la vocation éducative du musée fait aujourd'hui partie du sens commun des sociétés occidentales, on s'aperçoit que la fonction éducative, elle, est située presque au centre de toutes les autres fonctions qui gravitent autour de celles-ci. Bien entendu, les éducateurs de musées, nous sommes d'avis que cette fonction est le cœur, finalement, des expositions. Il n'en a pas toujours été ainsi, puisque les conservateurs de musées, eux, prétendent que c'est vraiment la conservation, donc la fonction des objets et des œuvres qui se situent encore au cœur des musées. Par ailleurs, étant donné que l'ICOM a admis en 2007 que maintenant, les musées contenant des collections immatérielles, donc qui ne contiennent plus d'objets comme tels, peuvent être conçues comme un organisme muséal. C'est le cas notamment du dernier né des musées canadiens, le Musée canadien des droits de la personne, qui n'a pas de collection comme telle d'objets, mais qui parle du concept, justement, des droits de la personne pour développer ces expositions. Donc, pour cette raison, ça vient confirmer que ce n'est non plus les objets ou les œuvres qui sont nécessairement au cœur de la mission de GA, mais bien l'éducation pour les publics destinés à l'interprétation, l'animation et la médiation, notamment. Alors, là-dessus, je vais passer à la diapositive numéro 9. Alors, donc, la fonction d'éducation au Musée se développe au même rythme que la société s'est développée pendant les dernières années. Alors, pourquoi? Parce qu'entre autres choses, on constate qu'il y a une augmentation du temps libre chez les individus. Ça, c'est l'Institut de la statistique du Québec qui nous l'apprend par ses grandes enquêtes sur les pratiques culturelles des Québécois, cinq grandes séries d'enquêtes qui ont eu lieu en 79, 83, 89, 94, 99 et même 2006, mais je n'ai pas tenu compte des résultats de 2006. Et donc, la fonction d'éducation des musées s'est tournée vers une adhésion logique tant de démocratisation que de démocratie culturelle. Ça, ça signifie que ça prôme l'accès à la culture autant chez le plus grand nombre que chez ceux qui sont exclus de la culture. Alors, qui sont exclus aussi de l'espace public pour toutes sortes de raisons, qu'elles soient sociales, économiques, culturelles, etc. Et donc, c'est comme si la fonction d'éducation au musée était passée d'une muséologie centrée sur les objets à une muséologie centrée sur les visiteurs. Et ça, ça se situe dans le cadre d'un tournant communicationnel qu'on a constaté à la fin des années 90. Bien sûr aussi, ça comprend une fragmentation, un décloisonnement des publics, des non-publics et des publics potentiels qui se sont avérés de précieux indicateurs de la fréquentation muséale axés sur l'éducation, justement. Nous allons passer à la diapositive 10, qui explique un peu le contexte dans lequel les recherches des auteurs ont été menées dans ce numéro d'Éducation et francophonie. C'est donc dans un arrière-scène de construction du champ disciplinaire scientifique, celui de la muséologie, qui a animé les auteurs. Pourquoi? Parce que selon Mario, Georges-Henri Rivière, l'un des pères fondateurs de la muséologie, prétend qu'il s'agit d'une science appliquée et selon Deloche, qu'elle vient à peine d'entrer dans une phase de scientifisation depuis les 50 dernières années. Alors, d'où l'idée qu'il était important de dresser l'état des connaissances des formations offertes dans ce champ et le bilan des résultats de recherche menés dans le domaine de l'éducation visuelle, particulièrement depuis les 20 dernières années. Je continue maintenant avec un modèle conceptuel en éducation, puisque la fonction éducative relève du domaine de l'éducation, soit l'éducation non formelle plus particulièrement. Donc, selon le gendre qui a élaboré le modèle de la situation pédagogique, il y aurait quatre composantes inhérentes à toute situation éducative qu'elle se déroule à l'école ou au musée ou dans toute institution éducative. Donc, nous avons le sujet dans le cas présent. Ça peut être l'élève à l'école parce que ce modèle conceptuel est tiré des sciences d'éducation. Ça peut être l'agent, l'enseignant. Ça peut être le programme d'études et le milieu école et toutes les relations possibles entre ces composantes de la situation pédagogique dans un milieu éducatif formel. Qu'en est-il maintenant quand la situation éducative se déroule au musée? Eh bien, il s'agit de l'élaboration d'un modèle conceptuel en éducation muséale particulièrement. Alors là, on voit que le SOMA, les quatre composantes qui étaient dans le modèle de le genre, sont transposés par analogie au modèle conceptuel en éducation muséale. Ce qui fait que le sujet n'est non plus l'élève, mais le visiteur, tout type de visiteur confondu. L'objet, eh bien, ça devient l'exposition, le programme, etc. Ou les ressources éducatives en ligne, puisque le musée a également son pendant virtuel. Donc, deux milieux, le musée et le musée virtuel, et l'agent qui est l'agent d'éducation muséale ou le médiateur culturel ou le médiateur muséal. Et au centre de ce modèle, toutes les interrelations possibles entre ces composantes. Alors ça, c'est très important de comprendre d'où émanent les contenus d'articles, puisqu'ils sont tirés de l'une ou l'autre de ces composantes ou de ces interactions. Alors, je passe à la diapositive 13, pour souligner les 20 ans qui marquent l'évolution de l'éducation muséale au Québec et au Canada. J'ajouterais aussi en France et aux États-Unis, nous avions deux auteurs externes. Donc, une auteure française et une auteure qui travaille à l'Université Harvard, aux États-Unis, pardon. Et donc, pour nous, ce qui était important, c'était d'élaborer sur ces concepts, ces méthodes, mais aussi sur la diffusion accrue de ces résultats. Et pour cette raison, le numéro contient 11 articles qui se rapportent tout naturellement à l'une ou l'autre de ces composantes ou à ces interrelations présentes dans le modèle d'utilisation du musée et du musée virtuel à des fins éducatives, qui est un modèle à proprement parler d'éducation muséale. En diapositive 14, maintenant, je vous présente les auteurs et leurs contenus. Donc, dans la section connaissances, puisque le numéro a été divisé en trois sections. Donc, dans la première section, 6 des 11 articles portent sur les connaissances nouvelles qui sont issues de leur recherche. Sur la composante objet, nous avons Loukeroff et Vélez qui se sont intéressés aux objets d'art et à leur façon dont les publics se les approprient. Ensuite, Gauvin, lui, s'est intéressé aux objets de science. Et donc, dans un musée, on présente une collection d'objets scientifiques au Musée Harvard de Boston, affilié à l'Université Harvard. Et donc, ces deux auteurs, leurs articles portaient plus particulièrement, si vous voulez, sur la composante objet ici que j'entoure de jaune. Maintenant, sur la relation sujet-objet, nous avions trois auteurs qui se sont intéressés, entre autres choses, Émon et ses collaborateurs, aux étudiants universitaires et leur relation aux objets d'art contemporain. Alors, donc, dans le texte de Émon et ses collaborateurs, nous sommes dans une relation, donc, sujet-objet, je reprends mon même surligneur, et donc, nous sommes intéressés à voir cette relation entre l'objet et le sujet visiteur. Même chose du côté de Martin. Martin, qui s'intéresse aux sujets visiteurs, qui sont des familles, donc, des enfants accompagnés de leurs parents dans un musée de sciences, toujours en relation avec la relation sujet-objet. Pour terminer, dans cette section, il y a également un article de Rennes, Rames, pardon, et ses collaborateurs, qui porte sur le sujet enfant et un jardin botanique, donc, l'objet muséal et, finalement, les plantes que l'on peut faire pour pousser dans un jardin jeune, un jardin vivant. Ensuite, pour compléter la présentation des auteurs et du contenu par rapport à la section connaissances, nous avions aussi un article de souliers portant sur les visiteurs adultes et leur relation commissaire d'exposition, dans une exposition portant sur les autochtones. Voilà, je passe à la diapositive 15, maintenant. Alors, dans la section formation, qui est la deuxième section du numéro, maintenant, nous trouvons des articles qui se rapportent à la composante agent. Alors, je reprends mon surligneur. Alors, voici l'essentiel des articles qui portent sur la composante agent. Alors, il y a un article de Paquin qui s'intéresse aux futurs médiateurs muséaux. Paquin qui est aussi, par la présente, également auteur du liminaire et rédactrice invitée. Alors, il s'agit de moi-même. Donc, il présente, si vous voulez, l'état d'une recherche qui a été menée auprès des premiers diplômés d'un programme de formation sur la médiation culturelle et l'interprétation. Alors que Guzin Lukic, qui est donc une autre auteure, présente les résultats de sa recherche sur les premières cohortes de muséologues d'art qui ont été formées à l'Université du Québec en Outaouais, à Lupo. Et pour terminer, nous avons la relation au milieu et donc le texte Bergeron et Hoffman qui s'intéressent plus particulièrement aux grandes transformations que le musée a connues en relation avec les programmes de formation d'agents muséaux, donc de médiateurs, de muséologues, de praticiens du patrimoine, etc. Et donc, Bergeron et Hoffman qui ont fait une recherche émanant de l'Université du Québec à Montréal. Je passe maintenant à la troisième catégorie qui est la section bilan. Alors, la section bilan avait deux articles. Premièrement, un article sur la relation entre le sujet qui est pour Dufresne et Tassé, qui sont des adultes visiteurs, et donc la relation qui unit ces adultes visiteurs avec l'objet, oh pardon, je me suis trompée de relation, avec donc l'objet muséal, donc les adultes en relation avec le musée d'art. Et ensuite, la section bilan a également une relation entre le sujet et le milieu avec Allard, qui nous traçait donc l'origine du groupe d'intérêt spécialisé en éducation muséale, le Gizem, qui célébrait ses 20 ans d'existence en 2013 justement. Alors voilà, je passe à la diapositive 17. Donc le numéro présente quelques-uns des ondes d'analyse parmi toutes les combinaisons possibles émanant des modèles conceptuels en éducation muséale. Alors pourquoi? C'est en vue de permettre d'apporter un éclairage sur l'évolution de l'éducation muséale au Québec, au Canada, et je pourrais dire en France sur une composante et aux États-Unis sur une autre. De mieux connaître et comprendre les diverses composantes et leurs interrelations en pédagogie, en pédagogie muséale, alors sur les composantes pris particulièrement du sujet, de l'objet, du milieu et de l'agent, qui forment l'acronyme SOMA selon le Gendre 2005, une interaction entre deux ou plusieurs de ces composantes. Et finalement, le numéro visait à permettre de témoigner de tout chemin parcouru depuis 20 ans pour faire reconnaître le champ de l'éducation muséale, non seulement son importance, mais aussi le fait de sa fonction première dans le musée, d'être au cœur de toutes les autres fonctions. Je termine en remerciant les personnes et les organisations qui ont rendu possible le numéro. Alors il a été réalisé grâce premièrement à la CELF, qui a accepté justement de l'éditer, de le publier. Donc mes remerciements vont à Chantal Léné, qui est la directrice générale de la revue Éducation et Francophonie. Je remercie également le comité de rédaction, qui a revu tous les articles pour en améliorer la qualité, et à Étienne Ferron-Porget, qui a permis la création du webinaire aujourd'hui. Je remercie évidemment aussi les auteurs du numéro, chaleureusement les 11 auteurs. En fait, ils sont 19 chercheurs, puisque certains articles ont plusieurs chercheurs. Donc il y avait 19 chercheurs revendant dans cette université au Québec, en France et aux États-Unis. Et finalement, les évaluateurs, qui ont permis une évaluation par les pairs, donc pour améliorer la qualité des articles. Donc ce sont 22 chercheurs qui ont bénévolement et gratuitement accepté de réviser les articles pour faire des commentaires. Ceux-ci œuvraient dans 6 universités québécoises et 5 organisations liées à la recherche en éducation muséale. Alors donc, les auteurs du numéro et l'équipe de la revue se joignent à moi pour vous remercier de votre attention dans le webinaire d'aujourd'hui. Place à vos questions maintenant. Alors, Étienne, je te cède la parole pour me parler des questions qui t'ont été soumises auxquelles peut-être je pourrais répondre très simplement. Oui, Maryse. En fait, présentement, il n'y a pas de questions. Je comprends que c'est un sujet quand même assez pointu. On a eu quelques webinaires justement en lien avec les différentes publications de la revue et puis il y avait des points dessus. Mais là, il y en a une qui vient d'apparaître. Oui. Il y a une personne qui s'intéresse particulièrement aux programmes éducatifs. Donc, qu'est-ce que vous pensez, Mme Paquin, des activités éducatives scolaires qui s'adaptent en fonction des programmes scolaires? D'accord. Alors ça, c'est une excellente question, Mme Blot. Je vous avoue que j'ai beaucoup de choses en tête quand vous me parlez de ces choses-là. Les premiers modèles que nous avons élaborés au GISEM étaient essentiellement scolaires, se situant dans des approches de scolarisation, de parascolarisation de la fonction éducative. Et pendant un certain nombre d'années, nous avons donc expérimenté nos modèles conceptuels par rapport à des programmes d'éducation dans le musée qui s'adressaient à des élèves. Et c'était basé en fonction des programmes scolaires. Je peux vous dire que, d'une part, après 20 ans d'évaluation de tel programme, d'une part, on se rend compte que les enseignants encore aujourd'hui, s'ils préparent mieux les visites au musée et effectuent un meilleur prolongement au retour de la visite au musée en classe avec leurs élèves, ceux-ci laissent encore essentiellement le rôle au médiateur culturel au musée d'agir sur la situation éducative. Par ailleurs, je peux dire aussi qu'au niveau du musée, il y a une petite voix qui s'est faite entendre au cours des dernières années pour déscolariser la visite au musée, donc une petite voix qui dit, bon, il y a des enseignants qui veulent que la visite soit reliée au programme scolaire, mais il y en a d'autres qui veulent avoir une récompense de fin d'année en mai et en juin, amener leurs élèves pour qu'ils se sortent de la scolarisation et donc qu'ils s'amusent avant d'apprendre. Il y a aussi une troisième voix qui dit qu'en fait, on devrait poursuivre des rapports d'harmonie entre le musée et l'école pour développer ensemble une visite qui satisfasse les besoins de l'un et de l'autre. Finalement, je pense qu'il y a de tout pour tout le monde, finalement, 20 ans plus tard, il n'y a que la relation de communication, une relation efficiente entre le médiateur culturel et le milieu scolaire ou les autres milieux qui ne peuvent témoigner que d'une visite réussie lorsqu'effectivement les deux parties au bénéfice des visiteurs se sont entendues sur les modalités et les objectifs auxquels la visite allait répondre. Alors, j'espère que ça répond bien à votre question, Mme Blau. Oui, mais merci, Maryse, pour cette réponse bien développée, mais quand même bien synthétisée. Il y a une question d'un monsieur qui, je trouve, très pertinente. Il se demande où est-ce que l'enseignant se trouve dans le modèle d'une visite, par exemple, par dans une visite où vous disiez, est-ce que l'enseignant, c'est un agent, un visiteur? Est-ce qu'on pourrait penser qu'il est agent ou co-agent avec le médiateur, mais est-ce que c'est si évident que ça? Alors, premièrement, bien, l'enseignant, c'est un agent. C'est un agent scolaire essentiellement. L'enseignant n'est pas formé pour interagir au musée. L'enseignant est essentiellement formé pour interagir avec les élèves à l'école. Maintenant, dans le deuxième modèle, qui est un modèle conceptuel en éducation muséale, l'agent au muséal, qui est le médiateur, lui, c'est lui qui est essentiellement formé pour agir auprès des clientèles, qu'elles soient scolaires ou non. Alors, dans une relation d'harmonie entre l'école et le musée, effectivement, les deux agents, que sont l'enseignant et le médiateur, peuvent collaborer à définir les besoins de l'un et de l'autre pour bâtir une visite au musée qui soit axée sur les besoins de l'élève et qui réponde entièrement aux objectifs des deux institutions. En espérant que j'ai pu répondre à votre question. Oui, merci beaucoup, Maryse. Une petite dernière, peut-être, à propos de l'avenir du musée, alors que l'informatique est de plus en plus dans nos vies. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du musée, Mme Paquin? Alors, écoutez, c'est une excellente question de l'avenir du musée. J'aurais tendance à vous diriger, à vous orienter vers l'article qui, selon moi, dans le numéro, répond le mieux à cette question. Alors, c'est l'article de Bergeron et Hoffman qui se sont intéressés justement aux grandes transformations que vit le musée au cours du 21e siècle. Donc, depuis les 15 dernières années, on s'aperçoit de tendance. Et ce qui est intéressant dans l'article de Bergeron et Hoffman, c'est qu'on a fait un lien entre ces grandes transformations que vivait le musée et l'offre de programmes de formation d'études supérieures en éducation muséale et en muséologie au Québec, particulièrement à l'Université du Québec à Montréal. Et cette université, on le sait, est aussi agie en collaboration avec l'Université de Montréal, notamment pour sa maîtrise en biologie. Et le doctorat international, lui, est en collaboration avec la France pour l'offre de ce programme d'études supérieures. Écoutez, je vous réfère à cet article parce que une des tendances que Bergeron et Hoffman identifient, c'est la convergence des lames, ce qu'on appelle en anglais « library archives and museums ». Donc, bibliothèques, archives et musées, on tente à faire fondre les trois institutions en une seule à l'avenir. Est-ce que c'est une tendance qui serait là pour rester? Il faudra observer la tendance pendant encore 20 ans pour le dire, mais à petite échelle, oui, c'est quelque chose qui a été constaté. Et je vous convie à la lecture de cet article pour vous en convaincre. Voilà, Étienne, j'ai répondu à la question. Est-ce que nous avons une dernière question? Avons-nous le temps? Oui, oui. Finalement, on va s'en permettre une autre. Il y a M. Cohen qui dit que de plus en plus de visiteurs vont dans les musées, mais qu'en France, par exemple, les chiffres tendent à montrer que les publics peu habitués au musée, bien, ils ne vont pas plus. Donc, est-ce que vous faites le même constat au Québec et au Canada? En fait, M. Comte, vous avez vraiment une scène, je pense, scène. Oui, scène, voilà. Vous avez une excellente question. Je peux vous dire que, grosso modo, la problématique vécue au Québec ressemble énormément à la problématique vécue en France, à bien des égards, au plan de la culture et des arts. Maintenant, au niveau des musées, bien entendu, nous avons cinq musées nationaux au Québec et nous avons aussi un réseau de plus de 450 institutions muséales, qu'elles soient donc régionales ou locales. Je peux vous dire, donc, que nous n'avons pas de musée qui attire 10 millions de visiteurs comme le Louvre en France, qui est une plaque tournante muséale au plan international. Mais à plus petite échelle, effectivement, nous vivons les mêmes phénomènes. Donc, ce que vous observez au niveau des musées français, que finalement, les profanes et les experts sont deux clientèles qui se situent à deux extrémités d'un continuum, qu'il est bien difficile de satisfaire. Puisque quand vous voulez satisfaire les visiteurs d'un continuum, bien, c'est tous les visiteurs de l'autre continuum que vous négligez. Donc, le tout, la fonction éducative du musée est d'être en parfait équilibre pour répondre aux besoins tant de l'un et de l'autre. Et justement, ma perception est à l'effet que c'est dans l'offre de programmes éducatifs adaptés aux besoins des profs, n'autant que des professionnels, que la réponse à ces besoins peut se faire entendre, puisque, effectivement, il ne peut pas y avoir qu'une seule offre pour y répondre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Nous avons une autre question? Oui, oui, Marie. Merci beaucoup. Alors, on peut voir que c'est un domaine qui intéresse beaucoup de gens et qu'il y a quand même plusieurs facettes. On peut explorer plusieurs facettes en lien avec l'éducation muséale. En terminant, il y a juste un commentaire de Mme Lavigne qui dit que ce serait intéressant d'étudier la part des musées dans la construction identitaire de nos jeunes. Donc, nous, à la CEF, évidemment, ça nous interpelle beaucoup. puisque c'est notre mission. Donc, peut-être que c'est un autre numéro de la revue ou d'une étude pour vous, les chercheurs, dans les universités. Alors, merci beaucoup, Marie-Igz, d'avoir été avec nous. Je te remercie beaucoup pour cette collaboration. Merci infiniment. Et en terminant, Mme Lavigne, excellent commentaire. Lors d'un prochain congrès, plus précisément le 1er 2 juin 2015, donc dans quelques jours, à Ottawa, dans le cadre du congrès annuel de la Fédération canadienne des sciences humaines et sociales, au groupe d'intérêts spécialisés en éducation muséale, le Gizem, dont je suis membre, je vais faire votre suggestion. Donc, je vais vous faire un petit clin d'œil et dire donc au groupe de chercheurs qui sont membres comme moi qui seraient intéressants, effectivement, de faire une recherche éventuellement sur l'apport des musées dans la construction identitaire des jeunes. Merci. Merci à tous nos auditeurs. Et je terminerai aussi en voulant remercier mes auditeurs qui viennent de mon réseau LinkedIn. Alors, dans mon réseau professionnel LinkedIn, qui contient plus de 5000 membres, j'ai annoncé donc la tenue du webinaire et je pense que la CEF aussi a annoncé la tenue du webinaire auprès de ses 6000 abonnés. Je les remercie pour leur écoute à ce webinaire. Et ça fait plaisir. Et merci à vous, Maryse. Donc, à une prochaine fois, peut-être une prochaine collaboration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada